Si on fait écouter du Joule à des oies, est-ce qu'elles vont commencer à voler en Y ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans Bête de Bouffe. On est dans un cadre incroyable avec des invités formidables. Il est à l'origine de plus de bandes originales et de génériques que tu en entendras dans toute ta vie. Il est acharné du travail, mais ça n'empêche pas que sa meuf est une Kyra Faflarage. Il a fait son choix entre principe et carrière. Et finalement, il est supporter de l'OM. Il passe autant de temps au stade qu'au stude. Mes amis, Rolo ! Évidemment, fidèle au poste, je suis avec le magnifique Babs, la magnifique Ness, Flo l'incroyable et Skink le magnifique. Et toujours accompagné de moi-même, aka, la seule équipe qui atteint le niveau d'alcoolémie de Gérard Depardieu et Renault. Un samedi soir, à 3h du mat', l'équipe de Bête de Bouffe. Bienvenue dans un nouvel épisode de Bête de Bouffe. Les gars, comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien. Vous avez fait bon voyage ? Ouais, parfait. Vous arrivez de Miami, pas trop jet lagué ? Non, ça va, ça va. Bon, qu'il est où ? Mais mon jeune Yux, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est vrai ? C'est vraiment mon anniversaire. J'ai un tout petit cadeau. Voilà. Très bien emballé, j'ai sorti mes meilleurs skits d'emballage. Ça, c'est une équipe, vous voyez, en or. En or. Voilà. En or et de platine. Je ne suis pas à l'origine de ce cadeau. C'est ma taille en plus. Vous êtes gavés, merci beaucoup. C'est ton tout premier soutif pour tes tout premiers seins. On n'essaie pas de te passer un message, frérot. Relo, j'ai une question pour toi. Dans ton album, tu dis que tu pleures que d'un oeil. Mais c'est lequel ? Le gauche ou le droit ? En général, c'est le droit. Il y a vraiment une pathologie, en fait, derrière. Ce n'est pas une connerie, quoi. Non, mais en plus, c'est parce que je crois que j'ai trouvé ce titre quand j'étais en train de jouer à FIFA à 3 heures du matin. 3 heures du sbar, comme à Bono et Gérard. Et je devais me prendre une raclée et mon oeil, elle a coulé tout seul. Ah, la douce larme chaude. La raclée est tellement amère que tu as juste la petite larme sur le côté. La manette, quelle étape ? Elle était moite, elle était très, très moite. Ah, la manette qui coule. Tu ne l'as pas cassée ? Ah non, je ne sais pas. On est quand même géobar, mais il y a un budget derrière et on ne roule pas sur l'ordre, tu vois. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Faf, j'ai une question aussi. On a une question, là. J'arrête de me prendre pour chez Béti. Là, il est gauche. Non, c'est bien, il est très chouette. Est-ce que je joue à la console une fois ? Alors, prison break ? Non, 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 c'est bon. On en a assez entendu autour de ça. On pose des questions sérieuses ici. C'est ça, exactement. Très, très sérieuses et on a besoin d'un avis, je crois, qui concerne la France. Tous les jeunes de France, peut-être. Kiri ou vache Kiri ? Alors, attends, je te réponds très sérieusement. Bonsoir, on s'en retrouve. C'est sérieux, c'est sérieux. Et pourquoi ? Non, Kiri, Kiri. Pourquoi Kiri ? Parce qu'en fait, la vache Kiri, c'est un soukiri, en fait. C'est un soukiri, carrément ? Parce que c'est un triangle ou juste parce que... Non, c'est carrément moins bon, quoi. Ah, j'ai une soukiri ! C'est une vache Kiri, les gars. Une vache Kiri ? Une vache Kiri. C'est vrai, vache Kiri, ouais, mais ça, c'est la promo, c'est la pub, la vache, tout ça. Bref, mes amis, poursuivre ce genre d'émission, poursuivre ce genre de choses, d'actualité, de bonnes choses, de bouffe, d'alcool, de CBD, on est là, suivez-nous, abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous à nous, abonnez-vous à eux, abonnez-vous, aimez-vous. À tout le monde, à tout le monde. On est sur Insta, on est sur Twitter. Qu'est-ce que tu cherches de plus, en fait ? T'entends pas ou quoi ? Je vais vous présenter un petit peu comment ça va se dérouler, tout au long de cette question, vous avez l'habitude. Ça va commencer par des petites anecdotes que vous allez raconter. C'est notre habitude, à chaque fois qu'on reçoit des invités incroyaux, on leur pose une petite question au niveau des anecdotes, que ce soit en rapport avec la fumette, avec la boisson, avec tout ce qui est fracassage de deux fronts. Non, par contre, en plus, je sens que vous avez vraiment des bonnes, bonnes anecdotes, donc j'ai hâte de savoir ce que vous allez dire. Ça va être épicé, ça va être épicé. Je ne l'ai même pas programmé, elle sortira comme ça. Ouais, on verra, j'attends qu'elle arrive. Dans un deuxième temps, il y aura un jeu un peu spécial, mais je garde les règles pour quand on le commencera. Vous verrez, vous allez vous amuser, et je pense qu'il va y avoir de belles équipes, un bel échange. C'est compétitif, c'est beau, le tennis, c'est beau, c'est beau, magnifique. Avant tout ça, avant de commencer les hostilités, skunk, mon petit skunk, est-ce que tu ne m'aurais pas commandé quelque chose ? Tout à fait, j'ai passé le topo. C'est qui ? Excusez-moi du retard, c'est moi le livreur, les gars. C'est toi ? Oh là là, laissez-moi, laissez-moi m'en soin, les gars. Laissez-moi m'en soin, oh là là, je m'accroche de partout, je me suis. Dimension d'air. Wow, il m'a arrivé une dinguerie, les gars. Ouais, c'est moi. Oh les gars, il m'a arrivé une dinguerie, j'ai pas un truc derrière la tête, là ? Oh, vas-y, non, c'est dégueulasse, regarde, regarde. Euh, ça passe sur YouTube, ça ? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, poteau ? Oula, mais t'es chargé, toi, disons. Ouais, j'étais là pour quoi, déjà ? T'es avec ce genre de CBD, toi. De quoi t'es là pour quoi, déjà, frère ? Bah, je crois que c'est que tu livrais un truc, là, non ? Ah, la lumière, c'est vrai, les gars. Du coup, j'ai été envoyé par iSociety, les gars. J'ai deux produits exceptionnels. Premièrement, du pur CBD, produit dans l'autre sud de la France, les gars. De la sour diesel, qui a un petit goût acre, comme la diesel. Flo, est-ce que tu sais d'où ça vient, le nom diesel ? Non, je ne sais pas, mais tu peux m'expliquer. Ce n'était pas scripté. Du coup, ça vient d'un croisement qui a été créé à New York, entre deux variétés. Et comme New York, grosse ville, peau d'échappement, carburant. Le nom de diesel a été tiré de là, parce que les premiers pochons, ils devaient sentir le gasoil, en vrai. Et du coup, la deuxième petit cadeau que j'ai, c'est de l'huile pour les non-consommateurs, ceux qui n'aiment pas trop les plantes. Mais il y a plein de cadeaux aujourd'hui, ça. On affectionne quand même. Mais les gens qui n'aiment pas consommer de cette manière-là, on a cette petite élixir à s'asperger dessous la langue, à avaler au bout de 30 secondes. Et apparemment, c'est un petit effet. Je n'ai jamais essayé, vous m'en direz des nouvelles, les gars. Mais je pense que c'est pas mal. T'es sûr qu'avec l'accident, t'as bien goûté ? Non, non, ça va, là. Je pense que ça va mieux. Du coup, moi, je vous laisse ça, les gars. Merci. Je récupère le mien. Couchement, dès que je vois. Et on se revoit bientôt, les gars. Appelez Effet pour une nouvelle commande, les gars. Merci Effet. Merci Effet. Merci Aïsosati. Et merci SPN pour tout ce que vous voyez là, tout ça. C'est SPN, merci à eux qui nous aident pour cette émission. Allez vous abonner à eux, tout est dans la description. C'est carré, c'est carré, chacal. Bon, il n'y a pas un petit truc à voir, les gars. La cuisine. Soif de ouf. On vous amène ça, les gars. Ouais, ouais, ouais. Allez, on a fait la dalle et on a faim. Il a vraiment faim. Il a dit la dalle et on a faim. Ça, c'est pour Fouca. Et Relo, parce qu'il ne boit pas, il a le sien. Sans alcool. Relo, c'est sans alcool, du coup. Relo, c'est trait de citron vert, jus de goyafe, jus d'ananas et sirop de framboise. Un peu shaké pour qu'il soit bien frais et vous, vous avez un ponche qui a été préparé la veille. Donc, vous avez une base de rhum ambré, vous avez un peu de jus de goyave, un peu de jus d'orange, un peu de multivitaminé et du citron vert. Et bâton de cannelle dedans. C'est magnifique. Je vais servir à nos invités. Mais on retrouve toutes les recettes des cocktails, de ce qui va venir après. Ne vous inquiétez pas, on met tout en description sur les pages aussi de nos cuistots. Babs et Ness, suivez-les. Vous allez voir, c'est facile à réaliser, c'est simple. Il n'y a rien de compliqué, mais qu'est-ce qu'on se régale. On se régale, les amis. Alors, je vais servir ces petits invités. J'ai hâte de goûter. J'espère que tu vas kiffer. Bon, ben merci de nous avoir servi. Ben, je t'en prie. Je vous propose qu'on trinque. On trinque en Bluetooth. Covid. En Bluetooth. À la vôtre. À la vôtre. Bienvenue chez nous, bienvenue chez les fous. Voilà, c'est d'ailleurs debout. C'est un plaisir de vous recevoir. Oh là là. Oh, comment ça se passe ? J'adore ça. Il y a un petit côté amertume, là. Moi, j'adore. J'adore ça. C'est dé-li-cieux. C'est excellent. C'est vrai ? C'est bon. Bien fait ? Il en reste un peu aussi dans un petit accopement, c'est ça ? Ouais. L'exclusivité. Je vais en prendre un corps. Toi, après, on peut récupérer le tien, mettre du rhum aussi dedans. C'est vrai, c'est vrai. Un petit remix, un petit remix, ça. On va commencer tout de suite, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec les petites anecdotes. On commence les anecdotes d'Etat Second. Paf. Ouais, putain, j'ai pas prépare. J'ai pas révisé. Examen surprise. Tu commences, Paf. Ouais. J'en ai une assez récente, pour le coup. Nous t'écoutes, amis. Et putain, elle joue pas en ma faveur, parce qu'il y a des images. Vous avez reçu Mambi, le dernièrement. Oui. Jopopo, bleu. Et voilà, Jopopo. Et poteau, tu sais, toi-même, tu sais. Connais l'histoire. Et j'ai l'en doigt une, parce qu'en fait, on a fait l'année dernière le demi-festival. À sept. À sept. Donc, le festival de demi-portion. À demi-pé, d'accord. Voilà. Et en fait, j'ai joué ce jour-là. Ce jour-là, je joue. Et en fait, il y a Jopopo qui vient. Il y a plein de poteaux, parce que bon, c'est à sept. C'est pas très loin de Marseille. Donc, du coup, il y a la famille qui débarque là-bas, tout ça, machin. Si vous êtes sept, vous n'êtes pas beaucoup. Sept à la maison aussi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, normalement, avant un concert, je suis quand même assez réglo, dans le sens où j'évite de boire, j'évite de manger avant, surtout manger. Parce que quand on est sur scène et que c'est pas très... C'est ton conditionnement, en fait. Donc, pour arriver à les idées claires sur scène et donner le maximum. Physique, une longue carrière. Regardez Cristiano. Voilà, tu vois, tu as tout dit. Voilà, voilà, mais je sais. Quoi, c'est ton mentionnement, là-bas ? Voilà, je me suis senti concerné de où. Et je sais pas, ce jour-là, on était à sept. Il faisait beau, il y avait plein de poteaux qui étaient là. Et donc, du coup, on atterrit au resto, déjà, d'un pote. Le genre de truc que je fais pas d'habitude, parce que j'aime... Non, sinon, avant le concert, c'est chaud. Donc, j'y vais en me disant, ouais, c'est histoire d'être avec tout le monde. C'est comme si nous, on y va tous. Et puis, on se dit, ouais, on va se poser. Je vais boire juste un petit coup. Normalement, je bois pas, mais je vais boire un petit coup de rosé, tranquille. Sauf qu'il y avait un facteur X qui était mon bi. Le facteur mon bi. Alors qu'on est parti en mode, ouais, rigole, machin. On se retrouve à la table. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à la table. Et les bouteilles sont arrivées. Les mecs, on avait une longue table. Il y avait, bon, il y avait du monde qui était là. Il y avait Cut Killer aussi qui était avec nous. Il y avait Sabri du Marengo. Sabri. Et puis, je sais pas, avec Mambi, on est parti dans un délire. On a commencé à discuter beaucoup. Et vous savez comment c'est ? On parle et puis on voit pas les trucs arriver. On voit pas les verres qui se remplissent et tout ça. Je sais pas combien de bouteilles ont défilé. Après, on a mangé par-dessus. Bref, sauf que le truc, c'est que le repas a duré assez longtemps. Donc, quand on finit le repas, moi, pour moi, j'ai le temps. Tu vois, je suis là, tranquille et tout. On se lève, après, digestif, tout ça, machin. J'ai une question juste. Le vent de commerce. C'était midi ou le soir ? Le soir. Le soir, excusez-moi. Oui, oui, le soir. Et puis, quand on arrive, on marche un peu. Tu vois, on se dit, on va marcher un petit peu pour aller jusque là-bas, histoire de digérer. Tu connais. Tranquille. Et puis, en fait, on me dit, mais Faf, dans 10 minutes, c'est à toi. Et là, du coup, je réalise la connerie que je viens de faire. Et donc, je viens, à ce moment-là, j'avais un peu lâché le sport. Donc, j'arrive, en fait, et je vais monter sur scène. Mon bi, je lui dis, c'est lui. Il chantait pas, lui, mon bi. Il chantait pas, ce soir-là, il faut savoir. Oui, ah oui, non, ah non. Ah oui, j'oublie de préciser, c'est que ce soir-là, il vient en invité. Il vient pour faire le shit squad, monsieur. Tu vois, donc. Ils sont là avec boss et tout. Genre, on vient, on fait un couplet. Genre, ouais, le squad, machin, la famille. Et puis, c'est fini. Moi, j'ai 45 minutes avant. Et là, je me dis, ça y est, quoi. Et donc, du coup, en plus, j'avais prévu une tenue ce soir-là. Genre, t-shirt un peu moulant, machin. Mais le mec, il sort de table. Le mec, il a teasé, il a mangé, il a truc. Donc, le t-shirt moulant, il fait ça. J'ai pas la... Il fait très chaud, donc pas de veste, rien du tout. Et donc, je me retrouve en montant sur scène. C'est comme le taureau ou le truc qui va... qui rentre dans la corrida, qui va se dire, ils vont me saigner. C'est fini pour moi. C'est bon, j'y vais, j'accepte mon destin. Et tu rentres et tu arrives. Et il y a la caméra en gros devant toi. J'avais oublié, c'était filmé en direct et tout. La caméra, tu sais, le public, tu sais, ils ont poussé les gens. Il y a la caméra qui est devant là. Le DJ, normalement, devait être derrière. Tu sais, tu tiens bien. C'est au Théâtre de la Mer, c'est beau quand même. Mais normalement, tu tiens bien quand le DJ est derrière, un peu surélevé. Non, le DJ, il est sur le côté parce qu'il y a d'autres DJs qui attendent et tout. Donc, il y a Camel, j'étais avec Camel, Big Up, Camel Knight. Il était sur le côté et donc la scène super large et je me suis senti tout seul, arrivé comme ça, avec des caméras de partout, avec un beat comme ça. Avec la digestion et tout, là. Avec l'alcool qui remonte là. La bouffe là. À chaque chanson, tu as envie de... Ça veut dire que vu qu'il y a des caméras partout, il y a des images de ça. C'est ça que je dis. Et maintenant que... Alors, je ne sais pas où sont ces images, mais si vous tombez dessus... Ah, c'est passé sur Arte. Si c'est passé sur Arte, vous pouvez les trouver très facilement. Merci, Colo. Bon, on s'est lâchés. 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 J'ai passé 45 minutes, mais dans un enfer. Un enfer à rapper. C'est ma cause. DJ, vas-y, attends un peu le morceau. Attends, ça tourne. Et putain, c'est un enfer. Ce concert, vraiment... Bravo pour cette anecdote. Merci, on l'applaudit. En plus, ça a été filmé. Ça a été filmé. Non, mais en même temps, ça me permet de me justifier, de m'expliquer pour ce concert où j'étais plus que moyen. Peut-être des gens... Pour ceux qui ne m'ont pas reconnu, qui me suivent. Enfin, tu es le mec qui... Allez le voir. C'est une histoire réelle ou c'est une excuse pour ta piètre précaution ? Oh, là ! Oh, là ! Relo, maintenant, tu as compris ce qui devait se passer. Je me suis mis à nu. C'est vrai. Voilà, Julie ! La pression ! La pression ! Non, parce que regarde... Non, parce qu'il y a... Non, c'est une bonne anecdote ! C'est une bonne anecdote ! C'est une bonne anecdote ! C'est sur moi, l'anecdote. Je n'ai pas balancé des... Parce que j'ai des dossiers. J'aurais pu... J'aurais pu cramer quelques carrières. J'ai cru voir l'alarme de l'œil gauche. Elle est belle, l'alarme ! Je l'ai vue, l'alarme de l'œil gauche, là ! Fais mieux, connard ! Ah oui ! Il y a deux choses. Déjà, depuis tout à l'heure, je me touche le nez. Ce n'est pas que j'ai pris de la machin ou quoi que ce soit. C'est que... J'ai juste mis du Vix dans la narine depuis tout à l'heure. C'est du Vix, les gars ! Et j'ai l'impression que mon nez coule depuis tout à l'heure, qu'il n'y a rien. Tu dirais camélé ! Il n'y a rien ! Et la deuxième chose, c'est qu'il a complètement raison sur le fait de ne pas manger avant les concerts. Parce que la première... Pour les vingt ans de l'album du Troisième œil, à l'espace Julien, donc c'était blindé comme pas possible. Et j'avais mangé un gros couscous juste avant. C'est pas l'anecdote, c'est juste pour dire que je vais rejoindre... Tu rebondis ! Tu connais cette histoire ! Le concert, il a eu du mal à débuter dès le début, mais j'ai brisé la glace avec les gens et je leur ai dit que je mangeais un couscous avant. Bon, écoutez, les gars ! Je suis plein ! Autant je bégère ! Dans 5 secondes, donc voilà ! J'ai brisé la glace. Relo, nous t'écoutâmes, nous t'écoutons, c'est ton moment. Alors, j'ai pas travaillé d'anecdotes, mais j'ai vu que dans le rap, il y a quand même pas mal d'anecdotes. Alors, c'était il y a une... C'était quand ? C'était à peu près 6-7 ans. Et on avait un concert à Lyon pour... Comment ça s'appelle les grands festivals à Lyon ? Mais c'est un festival hip-hop. Ouais, voilà, festival hip-hop. J'ai reçu 3-4 jours. Je ne me rappelle plus le nom, mais oui, le gros festival hip-hop qui a Lyon. Voilà, il y a le carré qui vient, etc. Ah ouais ? Donc, on est invités pour faire ce show-là. Et en général, les mauvais concerts, tu le sens dès le début en général. Le tourneur, il nous amène à l'hôtel et on voit déjà que c'est un Formule 1. Tu dis, ah, le respect n'y est pas. Ah ouais. Tu vois, déjà... Alors, vraiment, vraiment, le respect n'y est pas. Saucissime anti au repas. Non, mais voilà, tu sais que c'est un genre d'hôtel de passe. Dans ce genre de drache, je ne sais pas dans quoi tu vas dormir. Donc, on dort à 3 dans la chambre et tu dis, bon, déjà, ça va mal commencer le truc. Et donc, on part, on nous dit, bon, 1h30 de la salle, de l'hôtel. Sachant qu'on n'a pas de voiture, rien du tout. Quoi ? Mais bus ? Ouais, bus, bus, tout ça, etc. Non, mais non, on ne nous a pas respectés du tout. Heureusement qu'on était quatre ensemble et qu'on a rigolé, il nous en faut peu, tu vois. Et donc, on va faire le concert. Le concert, c'était la folie, par contre, c'était la folie. Sauf que pendant la soirée, on se dit, putain, mais on ne peut pas rentrer à l'hôtel dormir parce que le tourneur a eu la bonne idée de trouver, de prendre le train à 5h30 du matin. Waouh ! Donc, en fait, tu es dans un plan bourbillant. Le concert, il va se terminer à 1h du matin. Le temps que tu rentres 1h30, 2h, c'est impossible. Donc, pendant que tu fais le concert, tu t'imagines ta soirée. Ah ouais, d'accord. Tu vois, tu dis, tiens, en plus, il faisait froid. C'était en plein hiver, à Lyon, en plus. Waouh ! Et après, donc, quand on termine le concert, on dit, bon, ce qu'on va faire, on va faire comme à l'époque galère, on va aller à la gare et on va dormir dans la gare, tu vois. Waouh ! Et comme moi, je suis le Pierre Richard de ce mouvement, j'ai jamais de chance. Eh bien, ce soir-là, la gare, elle est fermée. Waouh ! Waouh ! Donc, on a dit, bon, ce qu'on va faire, on va retourner à la salle de concert parce que le concert est terminé tard. Et mon ami Akino, peut-être que vous connaissez, a sorti cette célèbre phrase, t'inquiète pas, j'ai le sens de l'orientation, je sais comment y aller. Waouh ! Tout part de là, c'est ça. C'est la virgule. Ça, ça piche. Là, ça piche le switch. Et au final, la soirée, elle s'est passée à marcher toute la nuit. Mais c'est pas ça, le pire. C'est quand même, Akino dit, t'inquiète, je sais que c'est là-bas, je sais que c'est là-bas. Je dis, mais attends, mais la salle, elle était pas sur l'autre quai, l'autre rive. Mais c'est quoi ce bordel ? Et on marche, on marche, on marche, on marche. En plus, le pire, on fait des trucs, on monte des murs, on escalade, on perd toute dignité dans tout ça. On escalade, on se retrouve mon truc. Après, on voit une soirée, on dit, on dit, bon, peut-être qu'on peut se lancer dedans. Mais moi, comme je suis un connard, je suis toujours en survêt de foot. Impossible. Donc au final, la chance qu'on a eu, c'est qu'on a trouvé, on a rencontré un couple de paumés qui n'était pas un couple d'ailleurs. C'était un mec qui voulait serrer une meuf. Ah merde ! Un mec qui voulait serrer une meuf, il avait fait ça toute la soirée. Je dis, c'est ma bébéciteur, on est de Clermont-Ferrand, etc. Il a travaillé toute la meuf, toute la soirée. Malheureusement, elle n'a pas pu gérer le coup. Ah là là ! Et le truc où on était mordurés, j'étais avec Akino et un autre collègue qui marchait devant nous, tu vois. On avait trouvé un gil comme quoi, ils avaient un camion, donc si vous nous ramenez à l'autre côté, je ne sais pas ce qu'on avait dit. Et donc mon collègue, il part avec lui, avec la meuf devant, mais en tout bien, tout honneur, il n'y a rien, tu vois. Et lui, tout le trajet, il n'arrêtait pas de nous prendre par le bras, il me disait « Je suis sûr qu'il va la baiser, il va la baiser ! » Il était bourré ? Oui, il était bourré. Il est combisé ? Et après, au final, je me suis rendu en la gare, elle a ouvert à 5 heures. Je me suis endormi sur quelqu'un, sur un client, parce qu'il y avait déjà un client qui attendait. Et je me suis assis, je me suis réveillé sur l'épaule de quelqu'un. Un client de quoi ? De la SNCF, de la gare quoi, d'attendez, d'attendez. Je t'ai endormi sur quelqu'un que tu ne connaissais pas ? Non mais on a marché toute la nuit, on a marché toute la nuit. Et vous vous êtes réveillé à 5 heures pour prendre le train ? On était dans la gare déjà, on était dans la gare. Et mon collègue n'a pas dormi. Franchement, ça aurait de galère, on l'applaudit. On soutient, on soutient, Relo. On est de tout cas avec toi, en Relo. J'en ai la larme à l'œil, celle de... Il y a un morceau, il y a un morceau à écrire. C'est vrai, c'est vrai. Tu veux plutôt écrire sur l'anecdote de Faf. Oh ! J'ai été filmé alors que je t'ai bourré, ya, ya. Merci encore pour ces anecdotes incroyables. Franchement, je ne sais pas si on verra ça un jour. J'espère qu'on verra des anecdotes comme ça, qu'on aura des histoires à raconter. Moi, je veux raconter ça à mes enfants, je veux rien leur raconter donc. Bien sûr, t'as raison, t'as raison. Bon par contre, je commence à avoir une dalle, je ne sais pas pour vous. Ouais, j'ai commencé à avoir une dalle. Babs Ness, est-ce que vous nous avez préparé quelque chose de formidable ? Pourquoi je demande ? Vous nous avez préparé quelque chose de formidable ? Allez, venez, amenez-moi tout ça. J'ai la dalle, vous allez découvrir quelque chose. Du coup, pour vous, aujourd'hui, on a préparé des samosas au poulet qui a été mariné avec des épices, du curry, du paprika, du cumin. Il y a eu un peu de crème, il y a eu du cheddar. Et une sauce qui va avec, une sauce où il y a beaucoup trop d'ingrédients pour que je vous dise ce qu'il y a dedans. J'espère juste que c'est bon et que ça va vous plaire. Ah, vas-y, test, test. Dis-nous, roulement de tambour. Sensation. Alors ? Ah, c'est bon. Ça vaut son détour ? Ouais. Ah, paf. Servez-vous les amis. Bon, les gars, on a bien dégusté quand même. C'était hyper dégusté. Vous en avez pensé quoi, du coup ? C'est très, très bon. Bravo. Au top, hein ? Parfait. Voilà, dans tous les cas, vous retrouvez les recettes, etc. Tout ça sur Instagram avec Neskbab. On va passer directement au deuxième jeu, le rap à varier. Je vais donc vous expliquer Faf et Khlo et à vous aussi. Dans tous les cas, ce petit jeu qui va agrémenter notre deuxième partie. Donc, il va y avoir des équipes aujourd'hui. On va mélanger. Ouais. Il va y avoir de la compétitivité, du sang et des bleus. La première équipe sera composée donc de Faf et de Skunk. Yes. Et ensuite donc, la deuxième équipe de Khlo et de Flo. Maintenant, je vais vous expliquer le déroulement du jeu, les règles et tout ce qu'il en suit, la loi à ce jeu. L'invité donc de chaque équipe va recevoir des cartes qui sont là, un petit paquet chacun, où sont notées des paroles de variété française. Vous allez devoir... Vous allez devoir les rapper pour que votre coéquipier les devine. Et il devra donc vous, vous devrez donner soit l'artiste, soit le titre. Dans tous les cas, ça sera bon. Ok. Mais, attention, en tant qu'arbitre, j'ai entré dans le district. J'en ai vu des choses passer. J'ai le droit de vous mettre un petit carton rouge. Si jamais je trouve que ce n'est pas assez rapé, que c'est trop explicite, et que je vois que vous ne jouez pas le jeu. Je serai s'il n'y a pas assez de flots, quoi. Exactement. Intraitable par rapport à ça. Du coup, je suppose que vous avez mis un truc, si jamais il y en a un de nous qui perdons quoi, c'est quoi ? Mais bien sûr, il y aura un gage, un gage à la fin. Moi, en vrai, c'est là où j'ai le plus peur, les gars. Mais elle ne te chie pas, chacun, elle ne te chie pas. Non, ça va, tout va bien. Oh là là, toi, tu files un mauvais coton, toi. Une minute trente, ils doivent en deviner le plus possible. Et donc, le perdant, comme a dit Flo, aura un gage que vous verrez à la fin. À la fin. N'oubliez pas, les amis. Tu veux distribuer les cartes ? Regardez pas encore, les gars. Dès que le timer commence. Sachant que rapper en 2020, ça veut tout dire. Bien sûr, bien sûr. Ton carton jaune, ton carton jaune. Mon carton rouge, moi, c'est rouge direct. Moi, je n'ai pas la biscotte jaune, je l'ai oubliée. Je l'ai oubliée. Il y a un instru, il y a un beatbox ? Il n'y a pas, il n'y a pas, c'est acapella. Il n'y a pas de beatbox, il n'y a rien du tout. Je peux essayer, mais tu seras très déçu, je pense. Vraiment. Quelle réponse ? Alors, écoute, vu que tu as parlé, ce ne sera pas toi. Faf et Skunk, est-ce qu'on est prêts ? Je comptabiliserai les points, je prépare ma meilleure disquette. Faf, 3, 2, 1, top ! Puisqu'on ne sera pas toujours là, comme on le fut au premier pas. On vous le souhaite, tout le bonheur du monde. Ah, c'est tout le bonheur du monde et l'artiste, c'est... C'est le titre ? C'est ça le titre ? C'est validé, allez, on marche, on marche. Ah oui, on fait un chien, putain, ok, d'accord. Oh là là ! Partir un jour sans retour, efface notre amour sans se retourner, ne pas regretter. Oh putain ! Non, ce n'est pas ça. Oui, non mais... Ah, tu ne connais que eux ? Ah, je n'en sais rien, ça ! Ah, c'est pas ça. Ah, putain, non, pas ça... Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. C'est bon, c'est bon. Merci. Mais ferme ta gueule toi, si tu veux parler, s'il te plait, rhabille-toi. Franchement, tu n'as pas d'honneur, tu n'as pas de honte toi, prends ton string et casse-toi. Oh mais oui, tu me lasses ! Rengélé, rengélé ! Passe, passe, passe ! Il suffira, tu détesteser ! Je veux rien ! Oui, c'est bon. Un matin suspendu aux fleurs de ton jardin, ma main sur ton petit cul cherche le chemin. Oh, je n'ai pas le nom de ce mec ! Oh, t'es rentré ! Passe, passe ! Dieu m'a donné la foi qui brûle au fond de moi, j'ai dans le cœur cette force qui guide mes parts. Ah, mais oui, oui, j'arrête ! J'arrête ! Mais non, mais gros, mais c'est quoi ce musique ? Oh, j'ai fait le... Dieu m'a donné la foi qui brûle au fond de moi. Oh non ! Cinq ! Eh, vous noterez que j'ai fait le job. Trois, deux ! Devant le club VIP, il y a plein de Lamborghini. Moi, j'arrive sur mon Vespa. Ah, terminé ! Tu l'accordes ? Du coup, ils ont combien ? Je crois qu'il y a eu trois points. Montre-moi donc toutes ces cartes. Moi, je crois qu'il y en a quatre. Moi, je crois qu'il y en a quatre. Il y a Zaz, il y a Sam Énerve, il y a Johnny. Il y a le premier tout le bonheur du monde. Johnny a l'idée. Si on n'y arrive pas, on passe vite. On passe vite. Ok, ça roule. Mais laisse-moi juste quelques secondes de réflexion, c'est bon ? Non ! Je ne fais pas ce que je veux dans mon jeu. Ils nous ont vu nous se vautrer sur des trucs. Allez, on va gagner, on va gagner. Est-ce qu'on est prêts ? Trois, deux, un, top rolo ! Tu lui ai montré mes brûlures et la lune s'est moquée de moi. Et comme le ciel n'avait pas fait la lune... J'ai demandé à la lune. Merci. Voilà, un ! Face à la mer, j'aurais dû grandir. Calogéro, face à la mer. Bien ! Tu oublieras tous ces jours, tout ce temps... La face à Saint-Pierre et Pascal Obispo. Se réveille un matin, ta voix autour de mon cou. Sur une étoile, sur un oreiller, au fin d'un train... Gilbert Montagné, on va s'aimer. Bien joué, c'est bon, c'est pour moi. Trois ! Je te donne toutes mes différences. Tous ces défauts, qu'ils ont autant de chance... Jean-Jacques Goldman ! Ouais, c'est trop facile. Ah, les gars, les gars, il y a eu un truc là. Est-ce que rien ne peut arriver puisqu'il faut qu'il y ait une justice ? Je suis né dans cette caravane et nous partons... Ah, caravane ? Attention ! Caravane de l'autre, là. Grappe un peu plus. Voici des paires, des bijoux, aussi l'or autour de ton cou. Des fruits bien mieux, beaucoup de miel. Je sais pas, passe. Non, pas toi. J'aurais dit c'est l'Indian. Non, pas toi. Quand je serai grand, je serai Bee Gees ou bien pilote de Formule 1. En attendant, je me déguise. C'est vrai que tous les costumes vont bien. Euh... La tortue. Parfait, parfait. C'est bon, c'est bon. J'accepte la tortue. J'ai envie qu'on se... C'est moi qui est le Darby G, c'est bon. J'ai envie qu'on se dise tous nos moindres secrets car je resterai tes meilleurs amis. Laurie, ta meilleure amie. Oh là, c'est inquiétant par contre. Prends-moi la main, viens danser sous le Sunlight des Tropiques. Gilbert Montagné sous le Sunlight des Tropiques. Putain mais... Oh la la la... Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil et de saignement. Francis Cavrel, je l'aime en Europe. Cinq, quatre... Je t'aime, je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Céline Dion, Céline Dion, Céline Dion. Trop tard, trop tard, trop tard. On l'a fait combien ? On doit être à 12 ou 13. J'ai envie de dire, c'est la musique. C'est super. Alors, moi je dis qu'il faut faire deux manches. Il faut faire deux manches parce qu'ils étaient trop préparés. Ah ouais, c'est qui qui a choisi le son aussi ? Ils étaient trop préparés, les trucs s'étaient cramés. Ouais, ça faisait passe, tu vois, il y avait des automatismes et tout. T'as tout mis fui, on était en galère nous. Eh ben c'est une victoire. Humiliante, écrasante les gars. On a été fort, on a été bon, toi t'as été bon. Moi je trouve que vous avez été très bon, mais Fab, t'as été très bon aussi. En même temps les gars, ça veut dire que mon partenaire, il était pointu et qu'il écoute pas n'importe quoi aussi. Ouais, c'est vrai. Quoi ? Quoi ? L'attaque personnelle. Merde ! Merde mon pote ! Merde mon pote ! Merde mon pote ! Merde ! Il nous a sorti tout le top 50 comme ça, le mec. Jeu de la culture ! Par contre, je note que le seul artiste d'origine maghrébine, tu l'as pas trouvé. Deux actes de racisme. Deux actes de racisme. Dans l'après-midi, ça fait beaucoup. Ouais, les gars, c'est pas comme s'il avait chanté Biggie et machin non plus, faut redescendre là. Ah mais on a de la culture, j'ai de la culture. Attention, il y a une interprétation quand même hors norme de ma personne. Euh oui, c'est vrai. Et tu vois, est-ce que ça t'a pas rappelé ce piètre ? C'est vrai que quand tu as fait Laurie, j'y ai cru. Voilà. Je me suis une TCL. Voilà. Ce qui m'écoeure et ce qui me répugne dans ce milieu, c'est ce genre de mauvais piètre. Ah les mecs, c'est le rap quoi. C'est ça, c'est ça. C'est le rap quoi. Des mauvais joueurs, des mecs qui ne s'assument pas. C'est le game quoi les mecs. Attendez, attendez, c'est cool mais y'a le défi. N'oubliez pas. Le gage, le gage quand même. C'est quoi le gage ? Oh la la. C'est pas une façon de parler pour le monde ? Oh la la. Skink. Vous connaissez la tequila avec le... Le citron. J'en ai entendu parler. C'est une sorte de tec paf mais vraiment paf, pif, pouf. Non mais non sauf que là c'est paf paf. Y'a pas de tec paf. Paf. Pas tec paf. Paf la rage. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, ça part en froide. Tu peux avaler Kussiak le piment, je pense que c'est plus facile que de le mâcher. Ah non on ne triche pas, on mâche bien. Allez-y les gars en même temps. Prenez votre cuillère. Vas-y regarde, vas-y. Commence pour moi. Fais passer, fais passer, fais passer. Oh la la. Coup dur pour l'équipe rouge. Ça passe ? C'est connu hein. C'est dur, la caméra, regardez bien, regardez bien, montre ton visage. Ça pousse, ça a l'air de passer, ça a l'air de passer. Tu peux y aller Faf. Ah mais Faf il n'y est pas encore allé. Ah ouais, tu vois c'est sur le long terme. Allez, courage, force et honneur. Bois direct Faf, bois direct. Oh il est courageux. C'est fort, c'est fort. Il est courageux. Voilà. Bravo. Bravo. Belle défaite. C'est bon. Donc après tout ce gage, tous ces piments dévorés, toute cette vodka absorbée, tout ce blind taste qui s'est terminé par une victoire émiliante. On le rappelle quand même, c'était compliqué. Est-ce que vous avez des projets qui vont sortir ou qui sont sortis récemment Faf ? Oui, moi j'ai sorti un single il y a quelques semaines qui s'appelle The Spin-off, featuring DJ Gel. Et voilà. Tonton, on t'aime. Big up, frérot. Et voilà, on produit ça avec aussi mon frérot Sébastien Damiani. Voilà, c'est production Larache Damiani avec DJ Gel. Et en fait, ça c'est les prémices d'un album en fait. Donc derrière... Moi ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on est les premiers à le savoir ? Mais je l'ai pas... Ouais, je l'ai pas crié sur les toits en fait. Voilà. Et c'était chez Bête Debout. Voilà. Officiellement devant une caméra. Ouais, c'est après un fois que je l'ai dit. Même devant deux caméras. Voilà. Devant vous téléspectateurs qui nous regardez. Vous qui êtes 20 000 à nous regarder, non c'est faux. Vous êtes les premiers à qui il a dit, il a juste posté sur les réseaux. C'était très précis. C'est vrai. Je l'ai dit devant une caméra. Le jeu des mots était bénéfici. Colo, dis-nous tout. Là j'ai sorti un projet qui s'appelle La Fondue 13. En fait, qui faisait écho. J'aime bien cette formulation. Qui faisait écho. Ah, c'est bon. Deux mixtapes gratuites qu'on avait envoyés en octobre. Deux fois 13 titres qu'on a fait avec DJ Mist, qui était le DJ de... Qui est toujours ? Le DJ de Yousoufa, Naza, Niska. Ouais, ouais. En fait, on a pris les 12 titres de ces deux types. On a mis 6 inédits. Et on l'a sorti le 29 janvier. On a des super bons retours. Allez. On est très contents. Et pour le jour de la sortie, on a sorti le titre avec Faf. Troisième œil, Shuriken et Mino. Oh, écoutez ça. Il y a du beau mot. Il s'appelle Fier. Là, on est très contents. Le clip, il plaît. Il tourne beaucoup. L'instant de la séance, on en parlait sur le trajet. C'était vraiment une très bonne séance. On a pris quatre heures, finalement. On a fait huit heures. Tu vois, tout le monde est resté jusqu'à la fin. Parce qu'on voulait vraiment que le morceau plaise à tout le monde. Et que tout le monde soit satisfait. Donc, franchement, on est super contents. Et voilà. Là, c'est m'envoyer ça pour faire patienter. En attendant le prochain projet. C'est beau. Allez, allez streamer. Je vous le dis à toutes les émissions. Eux, comme nous, on a besoin de force. Allez vous abonner à tous nos réseaux. Allez streamer. Commentez cette vidéo. Et surtout, allez streamer leurs projets. Parce que vraiment, 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 vraiment. Relo, 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 son projet. Je l'ai écouté. Il est génial. The spin-off avec Djel, c'est génial comme son. Bon, les amis, on va passer à la dégustation. On va déguster. Est-ce que vous sentez déjà les odeurs ? Est-ce que vous sentez les épumes de tout ce qui se passe ? On m'entend, il y a des petits trucs qui prétient la dégustation. Ça croustille. Ça, c'est une odeur que j'aime bien. Il y a Babs dans la pièce. Bon, les gars. Nous, on est prêts. Vous êtes prêts ? Ben, écoute, c'est parti. J'espère que vous avez faim. J'espère que vous avez faim. Je pense qu'on a faim, là. On peut y aller. Oh là là. Oh là là. J'ai goût frais, chef. J'espère que vous avez faim. Ça a l'air tellement bon. Ouah. Nous t'écoutes. Nous t'écoutes. Alors, du coup, à côté, vous allez avoir une sauce blanche que Nes est en train de vous mettre sur la table. Du coup, on a un pain pita avec dedans de l'agneau mariné. Il a mariné depuis hier, donc 24 heures bien tassées. Vous allez avoir un peu de sauce blanche, tout ce qui est légumes confits et ainsi de suite. Un peu de salade, de la sucrine pour rajouter du croquant. Un peu d'oignon rouge. À côté, vous avez des frites de panis. Oh là là. Bon appétit, les gars. Merci. Bon appétit. Allez-y. Goûtons, goûtons. Je suis ému par ce plat en vrai. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est ça. Du coup, tu pleures de l'œil droit ou de l'œil gauche ? Les deux, les deux là. Alors, c'est comment ? Les invités. Déjà, les chips, les petites frites de purée de pois chiches. La petite sauce avec, elle est incre. Mais vraiment, elle est tartan bonne. C'est trop bon. Ah ouais ? Mon ami Rollo, parle-nous un petit peu de ce que tu as sur toi là. Je sais qu'il y a quelque chose aussi que tu veux nous dire. En fait, on a commencé à faire deux, trois textiles, trois tissus. En fait, c'est une marque qui s'appelle Happy End. Petit jeu de mots, petit calembour. On a fait divers modèles, on teste un peu pour savoir ce qui plaît aux gens. Là, la casquette, les t-shirts, elles plaisent pas mal. Tu la lances quand ? Si tu veux, avril-mai. Avril-mai, on commence déjà par envoyer les t-shirts et les casquettes. Donc, il y aura un site. On a déjà un site, mais bon, il n'est pas encore lancé. Il y aura un point de retrait, on va dire ça, à Marseille. Sinon, c'est sur les réseaux et on vous explodira ça avec les frais de porc que nous prendrons à notre charge. Oh ! Écoutez, moi, j'irai voir. Dès que ça sort tout ça, dès qu'il y a le site, on ira voir. Nous, on essaiera de mettre dans la description, du coup. Moi, j'aimerais lancer un petit big up à iSociety qui nous a aidés, à SPN, Distribution, Contact TV. C'est eux qui nous ont fourni toutes ces petites choses qui sont présentes sur le plateau. Un gros bisou à mon père qui nous a aidés pour cette émission. Et voilà, j'ai à peu près tout dit. Par contre, à propos des cans, il y a quelque chose à gagner. Youks, je te laisse en parler. Tu dis un gros bisou à mon père, il me dit big up. Comme tu parlais tout à l'heure de ces belles choses qui sont devant, commenter, commenter à balle, il y aura une petite boîte comme souci de CBD à gagner. Grâce à nos partenaires. Donc, comme tu disais juste avant. SPN iSociety. Voilà. Dans les commentaires. On vous embrasse. Il y a ça à gagner, alors allez-y, commentez, lâchez-vous. Big up à Salem et Sarah. Big up à vous. Big up à tout le monde. Oh Salem, frérot. Frérot Salem. Bon, les gars, vous avez passé un beau moment. On va déguster ça. On a bien rigolé. Tous ensemble. On va finir cette émission incroyable. Merci encore à vous d'être venus. Merci à vous. Très bien reçu. Merci les gars, c'était vraiment un plaisir. Je voulais juste savoir s'il y a des frites de panier aussi. Ça arrive fort, fort, fort. Merci à vous d'être venus. En tout cas, c'était super. Franchement, j'ai passé une super émission. Merci de nous avoir reçu. Franchement, on a passé une super émission. Merci, ça fait plaisir. Bravo à la cuisine. Bon, on s'applaudit les amis. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est football. Bravo à la cuisine. Merci à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe technique. Bien sûr. Maintenant, on va déguster ça. Skank, Flo, on se retrouve. Au revoir, les gars. Ciao, les gars. Un petit bisou à la caméra. Relo, Faf. A bientôt dans un prochain épisode de Bête de Bouffe. Abonnez-vous les frères. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.